tout le monde connaît la golf gti qui existe depuis 1975 et qui vient de passer à une version restylée développant 265 chevaux mais chez volkswagen justement la sportive compacte la plus puissante ce n'est plus une golf et c'est plus non plus une traction et oui ceci est la toute première sportive compacte propulsion de volkswagen l'id3 gtx dont nous allons vous parler tout de suite sur caradisac l'id3 gtx qu'est ce que c'est et bien elle se base évidemment sur la compacte id3 pour rappel c'est une auto électrique est arrivée sur le marché en 2020 qui a eu d'ailleurs un début de carrière un petit peu compliqué cette idée 3 c'est une propulsion elle a un moteur installé à l'arrière et elle développait jusqu'à 204 chevaux précédemment et bien ici là la voiture elle gagne le nouveau moteur ap 550 qu'on avait d'abord découvert sur la grande berline id7 et sur de nombreux autres modèles électriques du groupe volkswagen ici on a la configuration la plus puissante de ce moteur de ce nouveau moteur dont 286 chevaux en version de base et même 326 chevaux dans la version performance qui sera le haut de gamme de cette id3 gtx côté style on n'est pas sur un produit vraiment radical en gros vous prenez une id3 normale et vous ajoutez les habituel petit code sportif de volkswagen donc on a un bouclier avec des détails un peu plus agressifs on a des gens ici qui sont d'un diamètre de 20 pouces et qui sont en option noir ça c'est pas de série on a des bas de caisse un petit peu travaillé des badges gtx des coques de rétroviseur noir et une poupe bien assez classique avec là aussi un badge gtx et une allure générale et bien qui est très très loin de véhicules comme des honda civic type r ici c'est pas du tout l'esprit de vraiment vouloir mettre plein la vue ça reste un véhicule à la vocation plutôt polyvalente et on va voir qu'à l'intérieur et bien c'est à peu près la même chose si vous connaissez l'ambiance à bord de la golf gti bien vous ne serez pas trop dépaysé en arrivant à l'intérieur de l'id3 gtx alors évidemment on garde le mobilier de l'id3 qui a subi un restylage il ya quelques mois avec cette tablette tactile de 12,9 pouces qui fonctionne avec la dernière version de l'interface mi b4 qu'on trouve désormais sur tous les modèles du groupe volkswagen et puis on a une ergonomie générale et bien qui ne change pas beaucoup par rapport à l'id3 normale alors évidemment on a une scellerie un peu plus sportive avec une jolie finition ici et des badges gtx qui sont imposés sur de jolis sièges vraiment mais voilà c'est c'est assez classique là aussi c'est pas très radical et alors il faut savoir que on a de nouvelles fonctions avec cette interface mi b4 avec notamment l'arrivée de chat jpt qu'on ne peut pas tester ici parce que ce modèle n'est pas encore doté de cette nouvelle fonction qui permettra d'avoir un assistant vocal normalement très performant et puis aussi on a une fonction wellness alors c'est un petit gadget qui doit permettre notamment par exemple si vous avez envie de faire une sieste et que vous sentez un petit peu fatigué dans votre long trajet en voiture électrique et bien vous pouvez demander à la voiture de se mettre en configuration pour vous aider à trouver le sommeil plus facilement au registre des places arrière il n'y a aucun changement à signaler c'est assez généreux en espace d'autant plus que là on a un siège avant qui est très reculé alors il ya un petit détail important à savoir c'est que cette idée 3 au lancement en france a eu un petit problème elle a d'abord été homologué en version 4 places à cause d'un problème de poids lié aux grosses batteries de 77 kilowatts heure et ça faisait que la voiture n'avait pas vraiment le droit d'obtenir le bonus écologique ce qui est quand même un peu ballot sur ce genre de véhicule alors ça ça va être réglé maintenant sur cette nouvelle idée 3 qui sera homologué comme une vraie cinq places et qui pourra bénéficier du bonus écologique comme ses concurrentes ensuite au niveau du coffre il n'y a pas de changement non plus on est toujours sur 385 litres de volume alors c'est pas mal mais pas exceptionnel non plus c'est à peu près ce qu'on a dans une golf thermique et puisqu'on parle quand même d'un modèle à la vocation sportive parlons un petit peu du sport alors cette idée 3 gtx elle gagne un châssis légèrement rabaissé 10 mm à l'avant et 15 mm à l'arrière en gros c'est le châssis sport que vous pouviez obtenir sur l'idée 3 normal donc ça rien de révolutionnaire côté performance il faut partir sur un 0 à 100 km heure abattu en 6 secondes pour la version de 286 chevaux et 5,6 secondes pour la version performance de 326 chevaux ces deux versions utilisent une nouvelle batterie à la capacité étendue on a 79 kilowatts heure de capacité au lieu de 77 précédemment et ça et bien ça bénéficiera aussi au registre de l'autonomie maximale avec à peu près 600 km annoncée par le constructeur allemand alors attention on ne parle vraiment pas d'une vraie ultra sportive chez volkswagen nous préviennent déjà que il n'y aura pas de mode drift ce qui aurait pu être le cas quand même puisqu'on parle d'une propulsion très puissante on sait même pas s'il sera possible de désactiver totalement l'esp bref ce sera un véhicule qui comme les précédents modèles de la gamme gtx misera un petit peu sur le compromis confort performance sportivité plutôt que sur la vraie définition ultra sportive et d'ailleurs au final je pense que c'est à peu près comme ça qu'il faut aborder ce véhicule alors pour rappel l'idée 3 a baissé récemment ses tarifs en france et ce véhicule là d'après ce qu'on a compris auprès des responsables de volkswagen il faudra partir sur un tarif compris légèrement sous les 50000 euros donc ça la mettra presque en concurrence avec la tesla modèle 3 grande autonomie qui elle pour rappel est affichée à 50 990 euros mais avec une autonomie généreuse un bon niveau d'équipement des performances de bonnes factures et une tarification sous les 50000 euros et bien cette idée 3 gtx pourrait être crédible dans la catégorie des compacts à la vocation un peu familiale même au regard d'une tesla modèle 3